Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Donc ici nous allons faire l'exercice numéro 4 de la série 4, donc sur l'initiation à la formation au langage C, donc une petite formation au langage C. Donc ici c'est des petits exercices algorithmiques. Donc ici nous allons voir un petit problème, c'est le problème de tarification d'impression. Donc ici on va lire l'annoncé de l'exercice. Il vous dit écrire un programme C qui permet d'afficher le tarif d'impression. C'est-à-dire le prix total d'un nombre de pages MP. Sachant que, donc le tarif égal à 5 dinars si le nombre de pages est inférieur à 10. Tarif égal à 4 dinars si le nombre de pages supérieur ou égal à 10 est inférieur à 50. Et le tarif égal à 3 dinars si vous avez le nombre de pages supérieur ou égal à 50 est inférieur à 100. Et le dernier, le tarif de pages, c'est 2,25 par page si MP est supérieur ou égal à 100. Voilà, donc ici les variables d'entrée. Donc nous avons le nombre de pages qu'on veut imprimer. Et ici nous allons avoir le prix total de l'impression. Donc MP c'est une variable d'entrée, donc on va faire la lecture. ScanF et le printF le prix total. Alors, donc juste ici une petite erreur ici, le nombre de pages c'est vrai, il est entier. Par contre le prix, il peut être réel. Donc c'est pas décimal ici, c'est avec F float. Alors, donc ici la partie traitement, elle consiste en un ensemble de tests. Donc si nous avons MP inférieur à 10, alors le tarif unitaire, on va dire le petit U, c'est le tarif unitaire, le tarif de pages, c'est 5 dinars. Sinon, on va retester est-ce qu'il est inférieur à 50. Puisqu'on est dans le sinon de inférieur à 10, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 10. Donc c'est pas à peine de recomparer cette partie-là. Donc on compare uniquement le maximum. S'il est inférieur à 50, dans ce cas-là, ça va être le tarif 4 dinars et ainsi de suite. C'est non, voilà. Donc ça devient des if-else imbriqués. Donc une fois qu'on connaît le tarif unitaire, donc tous les tarifs unitaires seront utilisés afin de calculer le prix total à travers la formule prix total égale nombre de pages fois le tarif unitaire. Donc le tarif unitaire, c'est le prix de pages. Donc on peut nommer PP, prix de pages, ou bien, comme vous voulez, de toute façon c'est une codification. Donc on va essayer d'implémenter ça. Donc ici, je vais mettre sur l'éditeur. Donc toujours, j'ai oublié de préparer la partie. Alors ici, les déclarations. Les entrées. Les sorties et traitements. Et traitements ici. Donc en général, toujours, c'est le même schéma. Donc pour les déclarations, on déclare les variables. Donc nous avons nombre de pages MP, on va nommer MP. Donc ça, c'est entier. Par contre, le prix unitaire, on va nommer prix unitaire, c'est le prix de la page. Ou bien, prix de la page, c'est float. Donc ici, je m'excuse, voilà. Ainsi que le prix total. Donc le tarif de la pression. Alors, donc ici, les entrées, on va donner, on va donner scanf, on va donner la valeur de MP. Donc ici, j'ai dit que dans le TP, donc dans l'examen ou bien dans les interros, vous pouvez faire directement comme ça. Mais pour la salle machine, pour le TP, ça sera mieux de faire un message. Donc ici, si je compile, si je compile, j'exécute. Alors, on va exécuter. Alors, vous remarquez un curseur qui attend quelque chose, mais il n'y a pas de message. Donc ici, je vais dire par exemple 20 pages. Donc voilà. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc pourquoi ? Puisqu'on n'a pas montré, ça signifie quoi ? Qu'est-ce qu'on veut entrer ? Donc c'est bien de faire ici, avant de faire scanf, avant chaque lecture, on fait l'instruction printf. Qui permet d'afficher à l'écran un message. Donner le nombre de pages à imprimer. Donc ici, ça donne un sens. Donc lorsqu'on exécute, ça va être comme ça, c'est plus pratique et plus ergonomique. Alors ici, on donne le nombre de pages. Après la partie traitement, à la fin, on affiche le prêt total. Donc le prêt total, la même chose, lorsqu'on affiche une valeur, prêt total. Donc on va faire deux chiffres après la virgule. Et on va faire ici DA, Dénard algérien. Alors ici, si j'affiche directement le prêt total, donc ici, il ne faut pas oublier quelque chose. Toujours lorsqu'on déclare, on respecte la norme en C89. Ici, Ent. Donc il faut faire Retourner quelque chose ici. Et n'oubliez pas d'indenter le code. Ça veut dire ici, dès que j'ouvre le bloc principal de main, le bloc de main, avec la collade ouvrante. Ici, c'est bien de faire comme ça. Donc de décaler. Vous pouvez décaler avec un seul décalage ou bien de décalage. L'essentiel, ça devient plus clair, plus visible le code, le bloc. Donc ici, on peut faire la collade à la fin, mais en langue achetée, c'est mieux de faire chaque collade, soit ouvrante, soit fermante, dans une seule ligne. Alors, très bien. Donc il reste la partie traitement. Donc ici, la même chose, si je compile et j'exécute, je vais faire par exemple 25. Il m'affiche quelque chose, 0.00 des naves, sans message. Donc c'est bien d'ajouter un petit message avant le chiffre. Donc le prix total d'impression. Et voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. On peut voir, sans faire la partie traitement, juste un petit test, il va afficher 0. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la partie traitement. Donc la partie traitement consiste en quoi ? Consiste à une série de if-else imbriqués. Donc le premier test qu'on va faire, c'est si le nombre de pages est inférieur à 10. Dans ce cas-là, le tarif unitaire, donc on va nommer tarif unitaire, tarif unitaire reçoit 5 dinars. 5. Voilà, c'est le prix de page. Ici, ok, c'est le prix de page, c'est pas le tarif unitaire. Je vais corriger comme ça. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quoi ? C'est un else if. Else if, c'est un if à l'intérieur du else. Donc on peut faire comme ça pour simplifier la syntaxe. Else if, donc ça, c'est le if inférieur. Très bien. Maintenant, else if, c'est un p inférieur à 50. Un p inférieur à 50. J'ouvre une accolade. Donc vous pouvez ouvrir l'accolade. Je vais, donc moi j'ai l'habitude avec Java. Donc en Java, on fait l'accolade à la fin de if ou bien à la fin de else. On sait, c'est beaucoup plus au début de la ligne. Alors, if un p inférieur à 50, donc le prix de page, c'est 4 dinars. Donc il y a une question ici. Pourquoi je n'ai pas vérifié est-ce qu'un p est supérieur ou égal à 10 ? Puisqu'on est dans le else de inférieur à 10. Ça veut dire, ça veut dire on est supérieur ou égal à 10. Donc c'est pour cela, on fait else if. Un autre else if, donc sinon, on va voir par rapport à 100. Un p inférieur à 100. Donc la même chose. Le tarif, c'est, donc ici, c'est 4 dinars. Ici, c'est 3 dinars. Le dernier cas, c'est dans le cas où est supérieur, on fait uniquement s sans retester. Donc, on est dans le s de inférieur à 100, ça veut dire supérieur ou égal à 100. C'est 2,25. Voilà. Une fois qu'on connaît, qu'on détermine c'est quoi le prix de la page, je peux calculer le prix total de l'impression. Reçoit le prix de la page multiplié par le nombre de pages. Un p, voilà. Donc voilà, c'est ça la partie traitement, c'est le petit organigramme. A la fin, c'est l'affichage. Donc on va tester. Je donne, par exemple, 25 pages. Donc le prix total d'impression est sans délai. Donc on peut afficher, par exemple, le prix. Donc ici, je vais faire des sauts de lit. Voilà. On va afficher le prix de la page. Le prix de la page est... On va faire 2, float, ici, dA. Voilà. Voilà. Ici. Comme ça, il va nous préciser. Alors, pourquoi il y a le... Ah d'accord. Ici, j'ai oublié le prix de page. Pardon. Voilà. Donc, pour augmenter la taille. J'exécute. Alors, je compile. J'exécute. On va donner, par exemple, 75. Donc le prix de la page, c'est 3 dénards. Donc le prix total, c'est 225 dénards pour l'impression. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit exercice pédagogique qui permet de comprendre la logique de l'énoncé. Donc ça, c'est une petite logique d'impression. Donc au niveau d'un cyber ou bien au niveau d'une librairie. Et comment on exploite le processus de calcul de prix d'impression. Donc j'espère que l'exercice est très utile pour vous. Donc le prochain exercice, je pense qu'on va faire l'équation de deuxième degré. ax² plus bx plus c égale à 0. Donc je vous dis bon courage et travaillez bien.